hello à tous les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le résumé des bugs prescription lab sur six mois je vous avais déjà fait une première vidéo je vous l'accroche j'ai eu du mal à faire celle ci j'avoue j'ai tardé un petit peu sachant que dans pas longtemps ça refera six mois mais bon c'est pas grave en fait j'aime bien faire cette vidéo parce que je vous donner les produits que j'ai préféré dans les bugs préception lab que j'ai par mois en fait voilà je suis très clair mais bon vous avez compris le concept et en fait c'est surtout que je les fais la première fois j'avais bien aimé et je savais pas si ça vous avez plus ou pas et vous m'avez dit sur instagram que oui donc bah c'est parti j'ai repris boxe par boxe donc depuis le mois de janvier et jusqu'au mois de juin jusqu'au mois de juin et puis la prochaine fois je ferai bas de juillet jusqu'à jusqu'à décembre j'ai toujours ma chaise qui grince suis désolé si vous l'entendez bah c'est parti on va pas tarder alors pour le mois de janvier c'était une boxe plutôt sympa je vous mets à chaque fois les ig tv si vous voulez en barre d'infos je vais essayer de tous les mettre en fait je les fais sur instagram j'en avais fait quelques résumés ici mais généralement les les unboxings sont sur ig tv donc n'hésitez pas à aller sur instagram je vous l'accroche voilà comme ça vous les avez en direct ou si vous avez un plus vous voulez plus de détails sur un produit donc pour le mois de janvier on avait eu un super beau pochon comme ça en tissu à chaque fois franchement ils font des super beaux des super beaux pochons et tout là j'ai adoré celui là je m'en suis pas encore servi parce que celui là je le garde vraiment pour voyager pour mettre des choses dedans parce que franchement il est vraiment beau et de qualité donc celui là j'avais bien aimé c'était une collaboration avec la la marque soit qui est une marque de fringues si j'avais bien compris on avait eu un autobrongeant j'avais pas compris le concept je m'en suis servi je vous en ai parlé dans les produits finis du mois d'octobre il me semble donc ouais c'était mais c'était un autobrongeant avec une bonne composition donc c'était sympa à tester mais dans la box de janvier j'avais pas trop compris le concept d'un autobronçant il y a la lotion peeling sanofleur que je n'ai pas testé et il y avait le déo respire citron que je kiffe pas trop mais qui était quand même mieux que le respire que j'avais testé au thé et il y avait le baume démaquillant prescription lab que je n'ai toujours pas testé il n'est pas encore ouvert parce que j'ai les huiles mais ça je le garde précieusement pour le tester donc c'était quand même un peu le produit voilà que j'ai vraiment préféré non je n'ai pas testé mais que voilà que j'ai hâte de tester généralement les produits prescriptions prescriptions lab je suis contente de les avoir et le pochon aussi donc voilà c'était pas une box de ouf mais c'était intéressant ensuite on passe au février le mois de février c'était quand même une bonne boxe j'avais eu la crème main dermophile que j'ai toujours pas terminé parce que je l'économise de ouf je l'utilise surtout pour l'hiver là j'ai commencé à la réutiliser un petit peu parce que j'ai les mains bien abîmées c'est une crème pour les mains qui répare mais instantanément si vraiment vous avez la peau les mains super abîmées et tout elle est super top en plus c'est un petit prix j'adore l'odeur voilà l'odeur dermophile c'est spécial mais j'adore et j'ai été trop contente de l'avoir donc ça c'était un bon un bon produit on avait eu un petit pochon comme ça en tissu donc bah moi je les adore et je m'en sers pour mettre mes bananes mon goûter pour le taf voilà ils sont trop beaux ils sont en tissu généralement ou en lin voilà c'est généralement c'est du coton bio et tout on avait eu un petit échec une petite bouteille de shampoing kérastage que ça j'ai pas utilisé puisqu'il ya du sulfate la crème des yeux d'air fin alors ça c'était vraiment le produit que j'étais trop contente d'avoir je l'ai utilisé je les finis j'en ai parlé d'un être produit près dans les produits finis j'avais kiffé elle était super efficace on avait eu la lotion élixir bleu prescription lab que j'ai fini dans les produits finis du mois d'octobre qui était un super beau produit mais malheureusement m'a fait aucun effet plein de personnes a fait aucun effet apparemment mais super super agréable à utiliser c'était frais c'était pour le soir et tout j'ai bien aimé mais j'ai vu aucun résultat et on avait aussi le rouleur de jade blanc de la marque préception lab c'est un petit format comme ça il est assez lourd c'est la vraie pierre c'est on voit que c'est vraiment la qualité c'est pas du plastique je m'en suis servi pas mal de temps malheureusement là c'est vrai que j'ai un peu arrêté que ça soit mon rouleau de jade ou le fin celui que j'avais déjà et pourtant c'est super efficace pour l'ovale du visage pour la peau en général ça marche super bien celui là je sais pas si vous entendez il queen franchement il m'énerve il queen bon bref je faisais les deux généralement comme ça ça faisait mon rouleau de jade rose et de quartz et l'autre celui là de jade je faisais les deux et de toute façon je trouvais que c'était efficace c'est vrai que celui là le fait qu'il queen il m'énerve un petit peu mais c'était vraiment un bon produit à avoir pour la boxe du mois de mars on a eu en goodies un sac en tissu magnifique alors moi il est plein je vous explique pourquoi c'est parce que je m'en sers pour mettre mes produits mais les emballages carton voilà c'est un peu ma poubelle de carton c'est pas bien mais c'est classe non franchement le sac il était super super beau voilà donc pour les courses pour l'été moi je m'en sers pour les emballages carton mais voilà c'était c'était super bien le produit prescription lab on avait donc le gommage enzymatique grenade et yuzu je l'ai pratiquement terminé moi c'est peut-être encore une application j'en ai beaucoup parlé sur instagram j'adore ce produit donc c'est un masque vous vous faites des mouvements circulaires il devient rose laissez agir et après quand vous l'enlevez vous le rincez ça fait un gommage j'aime vraiment beaucoup il fait vraiment il est vraiment efficace sur la peau donc j'ai adoré on avait eu là moi j'avais eu là en plus par rapport au fait que je suis une ancienne la petite crème belif aqua bombe pareil je vous l'avais je l'avais terminé et comme on en entendait beaucoup parler je pensais que ça allait être une crème que j'allais kiffer de ouf au final sans plus a été bien mais sans plus mais je l'avais eu moi en plus par rapport au fait que je suis une ancienne on avait eu un rouge à lèvres mac avec une super belle couleur voilà donc c'est là le mer et c'est un mat voilà donc ça franchement on est super content d'avoir et en plus on avait une carte cadeau de 10 euros que moi au début j'avais pas eu j'étais un peu ouais on voit dans les gtv je suis un peu choquée j'ai de la charge la carte cadeau parce que j'avais été spoilé et il me renvoyait après donc ils sont cool et tout et et avec du coup je vous montre quand même ce que j'ai acheté avec la carte cadeau je m'étais acheté le pimpote de chez mac le soft ocre que je voulais depuis longtemps évidemment j'ai rajouté au bout parce que ça coûte un bras mais voilà ce que je m'étais prêt avec la carte cadeau j'avais eu un petit format miniature de la crème glow de chez ritual je vous en ai parlé dans les produits finis du mois d'octobre j'ai pas aimé cette crème voilà aucun effet aucun glow rien du tout et une petite miniature du sérum bioderma qu'on a tout le temps dans toutes les box dans tous les échantillons que j'avais déjà sûrement utilisé que j'aime bien mais voilà sans plus voilà quand ils mettent des petits échantillons comme ça enfin des petites miniatures ça sert mais cela on les connaissait déjà la crème le sérum on les a tout le temps donc voilà c'était pas super intéressant ensuite on passe au mois d'avril et au mois d'avril on a eu une superbe trousse que je trouve super 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 joli voilà avec eux en collaboration avec elise chalmin il ya une petite fermeture comme ça allait matelassé allait trop trop belle je m'en suis pas encore servi mais celle là je les gardais je me suis dit mais elle est trop belle rien que ça voilà rien que ça ça fait la box quoi franchement voilà on avait eu un masque protecteur de la marque ou eleda qui m'a pas marqué plus que ça je me rappelle plus mais il me semble que c'était là ah je m'en rappelle oui je vous l'avais fait gagner parce que dedans il y avait la fin la composition ne me convenait pas c'est un peu le problème ils font attention quand même à ce qu'ils mettent dedans mais des fois il ya des produits qui qui me convient pas soit parce qu'il ya du sulfate pour les cheveux ou soit par rapport aux crèmes et tout ça il ya des perturbateurs endocriniens et moi c'est hors de question par rapport au fait que j'ai trois maladies hormonales j'ai jamais si on dit hormonal ou hormonaux trois maladies hormonales en bref je vais parler français et donc voilà celle là je vous l'avais fait gagner donc je n'ai pas testé donc si elle a gagné qui est là manifeste toi s'il avait été bien ce masque ensuite on avait un savon de marseille à l'huile d'olive le vrai de vrai qui sentait mais l'essence tellement il était il était fort et je me sers pas de savon pour me laver particulièrement mais je m'en étais servi pour un laver mes pinceaux est super efficace j'adore les savons de marseille pour laver les pinceaux et deux j'avais remarqué que c'était un savon qui détachait les fringues les taches mais un truc de fou donc voilà je m'en suis super bien servi et je les finis on avait eu des capsules de sérum de la marque que je me rappelle même plus je n'ai même pas marqué que je vous avais fait gagner j'en avais testé une je crois mais la composition n'était pas top donc voilà c'était des sérum pour agir sur le visage en forme de petites capsules et le produit prescription lab c'est l'huile corps et cheveux calendula et marula donc voilà voyez elle est un peu à la moitié on va dire c'est une huile je m'en sers pas pour les cheveux honnêtement je m'en sers pour le corps l'odeur c'est un truc de fou comment ça sent bon je la préserve j'avoue je me l'utilise pas tout le temps elle est pailleté mais ça fait pas des paillettes qu'on met partout ça fait juste un léger un léger truc beau gosse sur la peau c'est même pas français mais je sais pas comment expliquer c'est bon et puis ça reste pas mais voilà je l'utilise le soir des fois juste sur le haut du corps c'est de l'huile quoi après mais j'avoue qu'elle sent super bon à l'illumine elle est belle et c'est un beau petit bijou donc ça j'avais bien kiffé c'est un peu le produit que j'avais bien aimé avec la trousse l'huile et puis le savon de marseille qui reste un savon de marseille mais qui avait été plutôt efficace pour le mois de mai on avait eu un petit pochon encore en tissu et je me demande si c'est pas plutôt celui là qu'on avait eu et au mois de février un blanc en fait il est au salle donc voilà je m'en rappelle plus mais c'est le même genre voilà avec un dessin dessus il est au salle voyez c'est la prof que je m'en sers pour mettre mes petits mes petits goûters donc voilà mais je crois que celui au mois de mai c'est plutôt celui là qu'on a eu et en février un blanc avec des dessins bref c'est pas grave c'est pas important on avait eu un petit foulard aussi comme quoi voilà j'ai je l'ai lavé mais je m'en suis pas servi qu'est ce que vous voulez que je foute de ça franchement voilà voilà je m'en suis pas servi mais bon c'est sympa alors au mois de mai on avait eu ce petit c'est c'est auto au thermal uriage que je me suis utilisé à la moitié que je trouve pas trop efficace que ça soit genre au mois de mai quand il faisait encore froid ou cet été j'ai pas trouvé que c'était efficace donc voilà je voulais fait gagner le concours il est en ce moment peut-être qu'il sera fini quand vous verrez cette vidéo mais ouais j'ai en entendant tellement parler que pour moi il y avait un truc de fou avec ce produit mais non on a eu une gel gel on a eu le gel crème hydratant pour le visage de la marque api tiva bas je l'ai toujours aller à tester aller à tester je vais voilà je les gardais voilà mais je ne suis pas testé mais j'ai c'est un bon produit et voilà donc je vous en parlerai de façon dans les produits finis quand je l'aurai je l'aurai testé on avait eu en un masque de la marque api tiva aussi que j'ai pu me servir cette fois ci pour les cheveux parce que le la compo était bonne c'était un masque un peu unidose j'en ai servi deux fois ou deux trois fois qui m'avait pas plu plus que ça voilà mais c'était bien à découvrir en plus c'était vraiment des unidose qu'on peut acheter en fait on avait eu le parfum colon le couvent des minimes donc ça c'est bien parce que le couvent des minimes ça reste une bonne marque quand même et c'était un petit un petit parfum comme ça et je pensais que ça allait être un roll-on et en fait non c'est vraiment un petit spray donc c'est super sympa le parfum est assez fort quand même mais mais franchement je l'ai gardé parce que je l'aime bien c'est c'est fort mais ça va c'est le aqua nain faille nainf nainf je sais pas comment on dit c'est une colonne intense donc voilà j'ai trouvé que c'était vraiment ils disent roseau d'eau et papyrus floral et frais en effet c'est très floral j'avais j'ai bien aimé ce genre de choses ça fait très classe est qualitatif et on avait eu pour le produit prescription lab le mascara que je suis en cours d'utilisation et que j'adore je vous ai fait une vidéo je vous l'accroche première impression de ce mascara et franchement il est super bien il est 80% d'origine naturelle et je me suis dit à naturel et tout est en fait non pour l'instant j'ai eu peu de maquillage prescription lab mais le peu que j'ai eu c'est vraiment le top j'avais une poudre donc j'ai le mascara j'ai un crayon pour les yeux qui est vraiment bien donc que franchement le produit prescription lab c'est vraiment pas mal donc voilà je trouve que cette box elle était quand même pas mal complète parce que on a eu quand même le parfum le mascara et puis la crème aptiva même si je n'ai pas testé voilà c'est quand même un bon produit c'était top et on finit avec le mois de juin on avait un petit pochon je ne l'ai pas je sais pas c'est lequel ça doit être encore un blanc tout blanc ou bref il est au sale donc je ne sais pas de toute façon je vous mettrai les photos à chaque fois on a eu le gel huygens nettoyant nettoyant visage purifiant je l'avais mis de côté parce que je ne savais pas trop si j'allais l'utiliser sachant que moi j'ai la peau déshydratée sèche normal et j'ai plus trop de boutons évidemment avec le foulard c'est reparti pour un tour je me tape des boutons des fois voilà malgré que je fais des gommages mais j'oublie en fait pour pas avoir de boutons franchement fait beaucoup beaucoup de gommage et vous en aurez moins avec le masque là donc du coup je me suis dit je vais le sortir quand même j'ai le purifiant c'est toujours pas mal et c'est assez fort mais pour ma peau sèche toi ça passe donc voilà je me suis dit je vais l'utiliser qu'une fois par jour pas deux fois donc voilà franchement c'est bien en plus la compo est bien des produits du gains donc c'est pas mal on avait une petite lotion au extraordinaire rose lotion sérum repulpant de chez melvita donc ça je n'ai pas ouvert parce que je connais ce produit par coeur parce que je l'ai acheté plusieurs fois dans ma vie moi j'utilise tous les jours le lot de rose mais ça c'est la lotion donc c'est un peu de l'eau un peu visqueuse voyez et c'est une lotion en fait et en fait c'est la seule lotion j'ai vraiment vu du résultat au niveau de l'hydratation mais au niveau ça repulpe et c'est ce qu'elle fait un sérum repulpant je vous assure elle repulpe la peau un truc de fou quand j'utilise ce produit je fais bien le mouvement comme ça mais surtout pas c'est toujours à ce niveau là je trouve que c'est vraiment il ya une amélioration de malade donc voilà je n'ai pas ouvert parce que j'aime bien le garder en petit format ça peut toujours servir mais je kiffe ce produit on avait eu un petit et à une petite miniature de shampoing l'ocytane que j'ai pas testé je crois que ça me convenait pas au niveau de mes cheveux on avait eu une l'eau seul à 40 millilitres visage et corps biotherme c'est une une protection solaire 30 mois j'utilise normalement du 50 mais je me suis dit c'est cool quand même 30 et problème c'est qu'on a eu tellement un été enfin moi je suis pas sorti et spécialement je suis pas partie en vacances avec le coup vide je suis pas sorti je me suis pas mis au soleil que je m'en suis pas servi donc je le garde pour l'année prochaine donc c'était la boxe du mois de juin donc normal qu'on est on est ça mais mais résistant à l'eau et tout donc voilà c'est quand même biotherme je l'ai gardé et le produit prescription lab c'est gommage lèvres sucre abricot donc on a d'un côté le gommage lèvres et de l'autre côté le baume à lèvres camélia et carité et comme vous voyez je m'en suis pas encore servi parce que bah j'ai encore un gommage lèvres à terminer mais j'ai trouvé le concept super bien même là pour noël si vous voulez offrir je trouve ça fait un petit cadeau sympa voilà donc il ya un petit gommage lèvres et une petite baume à lèvres mais je les ai pas testé donc je peux pas vous dire mais ça va arriver donc voilà c'est produit prescription lab donc c'est 95% d'origine naturelle j'ai trouvé cette boxe quand même vachement bien avec le gel nettoyant avec une qui est un quand même à 100 millilitres ça même si j'ai pas testé et quand même la lotion tout ça enfin bref c'était quand même une bonne boxe que j'ai bien aimé voilà pour la vidéo elle va être très longue je vais essayer de bien vous mettre les photos tout ça pour que vous voyez bien j'espère que ça vous a plu que c'est intéressant pour vous ça vous permettrait de la découvrir dans la barre d'infos je vous laisse toujours le lien si vous n'êtes jamais inscrits à la boxe prescription lab et qu'elle vous dit bien vous avez mon code parrainage qui vous donne 5 euros sur votre première boxe donc 5 euros c'est pas mal sachant qu'elle coûte déjà pas cher à la base et ça me donne aussi 5 euros voilà j'espère que ça vous a plu je vous fais des gros bisous je vous dis à la prochaine bye bye je vous dis à la prochaine